que nous avons réalisé. Merci. Père Vange-Bérès. Monsieur le Président, l'actualité est très riche, mais parmi celles-ci, je voudrais faire référence à la proposition que le Premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, a mis sur la table avant-hier. Dans cette proposition, la question de la gouvernance de la zone euro et de la zone euro elle-même, est le premier chapitre adressé par le Premier ministre du Royaume-Uni avec deux points tout à fait essentiels. Le premier, me semble-t-il, lorsqu'il souhaite remettre en cause le traité qui fait de l'euro la monnaie de l'Union et suggérer l'existence de deux Europes, une de l'euro et une de la non-euro. Que pensez-vous de cette proposition ? Il insiste ensuite sur la non-discrimination et les non-désavantages que les milieux d'affaires dont l'économie est fondée sur une autre monnaie devraient bénéficier. Or, il me semble qu'il oublie d'indiquer dans quelles conditions le Royaume-Uni a pu bénéficier de l'existence même de l'euro. Il me semble que c'est une balance qu'il faudra faire. Que pensez-vous de ces demandes, y compris en articulation avec les préoccupations absolument majeures et urgentes qui se manifestent au sein de l'Union économique et monétaire et qui sont assez bien résumées pour partie dans les travaux auxquels vous avez participé du rapport des cinq présidents, dont on sait qu'à terme ils exigeront une réforme des traités. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans l'articulation et les calendriers de ces réformes nécessaires des traités ? Tout d'abord, vous me permettrez de dire que ce n'est pas à moi de commenter une lettre qui a été adressée au président du Conseil européen. Il s'agit d'une question politique. Ce qui est important pour la BCE, c'est de continuer à remplir son mandat dans le cadre des dispositions du traité. Or, la base des tâches de responsabilité de la BCE, c'est le traité actuel, l'établissement d'Union économique et monétaire. Voilà l'une des premières tâches de la BCE. Et le traité est limpide dans la matière. Il dit que la monnaie unique de l'Union est l'euro. Notre mandat est de définir et mettre en œuvre une seule politique monétaire pour cette devise, pour maintenir la stabilité des prix. Voilà donc ce qui fonde notre travail. Voilà à quoi nous oblige le traité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Mais je ne doute pas que nous ayons beaucoup d'autres occasions de discuter de façon plus approfondie de cette question. Puisque de toute façon, ça va se déployer et dérouler dans le temps. Ce n'est que le début. Comme auteur du rapport des cinq présidents sur la question de la réforme des traités, comment est-ce que vous voyez l'articulation entre ce qui pourrait être nécessaire pour répondre aux demandes de M. Cameron en termes de révision des traités et l'articulation entre ce qui est nécessaire pour le fonctionnement de l'Union économique et monétaire ? Eh bien, on en est au tout début en la matière. J'imagine, je suis quasi certain que cela va occuper beaucoup de gens dans les mois à venir. C'est un processus très compliqué. La seule impression que je pourrais vous communiquer à ce stade, c'est que les deux parties sont et seront dans la bonne foi par rapport à leurs agissements. Tout ce que je peux dire à ce stade, c'est ça. Je crois qu'il faut préserver pour l'avenir deux objectifs. Il faut garder à l'esprit deux objectifs. De toute façon, ça fait clair. D'abord, la monnaie unique et ensuite, le marché unique. Tout ce qui pourra résulter de ces interactions compliquées entre différentes âmes de l'Union devra préserver ces accomplissements extraordinaires de l'Union européenne. De toute façon, la monnaie unique et d'initiative de l'Union européenne. Merci.